Et nous sommes en direct, je crois, avec une petite minute de retard. On est désolés. Bonsoir à tous. Bienvenue au live meeting de All Over. Et on est en compagnie de Christophe et Anne-Sophie, les deux cofondateurs, qui sont avec nous ce soir. Le temps que tout le monde se connecte, je vais vous présenter le format et l'outil pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'idée, c'est qu'Anne-Sophie et Christophe vous présentent All Over pendant une quinzaine de minutes. Et ensuite, c'est que vous puissiez vraiment échanger avec eux et poser vos questions. Donc vous avez un onglet pour ça, l'onglet questions. Et donc, à la fin de leur présentation, on pourra dérouler chacune de vos questions. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aussi monter sur scène pour que ça soit plus vivant. Donc voilà, ne soyez pas timide. Exprimez-vous sur le chat, posez vos questions sur l'onglet questions et montez avec nous si je vous invite. Vous n'êtes pas obligés, bien sûr, mais pour ceux qui poseront des questions, je vous inviterai à les poser sur scène si vous le souhaitez. On attend encore un petit peu, Anne-Sophie et Christophe, que tout le monde se connecte. Je regarde combien ça commence à se connecter. Et puis après, go pour le pitch. Je pense qu'on peut commencer. Ça commence à pas mal se connecter. Et puis de toute façon, pour ceux qui auront loupé le début ou la fin, il y aura un replay qui sera disponible après sur la fiche projet. Donc voilà, pas d'inquiétude par rapport à ça. Du coup, je vous laisse démarrer tous les deux. Merci. D'accord. Donc, j'ai présenté rapidement Allover. Il faudra m'arrêter si vous avez des questions, parce que je vais essayer de tenir le timing. Chez Allover, c'est simple, on est fier de revivre, de repenser, de recréer, de rejouer, de relancer, de retravailler, de réinvestir, de reconditionner et surtout de reconsommer. Tout le modèle économique repose là-dessus. C'est clairement ciblé et focus sur la reconsommation. Alors, je ne me trompe pas, d'ordinateur, ce serait dommage. Voilà. Donc, notre vision, pour faire très court et pas dire la slide en entière, c'est Allover, c'est créé sur un concept simple, c'est de pouvoir lutter contre le gaspillage de produits électroniques et donc lutter contre tous ces déchets qu'on peut avoir dans le secteur et vraiment de prôner la reconsommation. Donc, pour nous, la reconsommation, c'est vraiment important. On est loin de l'idée uniquement du reconditionnement. L'idée est vraiment de pouvoir donner une continuité de vie maximale sur un produit, quelle que soit son origine et quel que soit son état. Donc, ça peut être un produit qui est à reconditionner, ça peut être un produit qui est simplement en cosmétique à corriger, ça peut être un packaging abîmé. L'idée, c'est qu'un produit qui n'est plus en rayon et qui risque de finir soit en export sauvage, soit en déchetterie ou on ne sait où, c'est de lui donner le moyen de continuer son objectif de base, c'est-à-dire de satisfaire le besoin d'un client en fonction de ce qu'il apporte en service et d'usage. Donc, le constat, c'est quoi ? Je me trompe d'ordinateur, ça commence. Donc, le constat, c'est quoi ? Les e-déchets, ils atteindront 74 millions de tonnes en 2030, mais ce n'est pas rien. 20% concernant principalement l'informatique, les écrans moniteurs et les smartphones. Donc, c'est vraiment des catégories importantes de déchets en France. Donc, on constate aujourd'hui, pour donner des chiffres de marché, pour qu'on se rencontre un peu de la consommation ou de la surconsommation qu'on peut avoir sur ce secteur. Donc, c'est plus 7% annuel sur le segment du PC Gamer d'ici 2023. C'est plus 15% sur les consoles. C'est 7 millions de hardware, consoles et PC vendus en 2020, avec une croissance de plus de 11%. C'est 14 millions de moniteurs, donc plus 8%. On ramène ça en euros pour se donner une vision aussi business et marché de tout ce qu'on vient de se dire là. La part de marché PC en 2020, c'était 689 millions d'euros. Et les consoles accessoires, 954 millions d'euros. Juste pour revenir un peu sur un historique des consoles, pour vraiment qu'on ait une idée de ce qu'il peut y avoir en déchets potentiels, depuis 89, dans le top 10 des consoles, on a plus d'un milliard d'unités qui ont été mises sur le marché. Ce n'est pas rien quand on parle des consoles de jeu. Notre réponse, elle est simple, c'est d'offrir une seconde chance à ces produits, ces produits qu'on appelle des produits high-tech ludiques, et s'engager également dans la durabilité d'usage. Pour donner leur idée de comment perçoivent les Français ce secteur de la reconsommation, 58% des Français se disent prêts à acheter un smartphone reconditionné, donc c'est beau, c'est comme le marché des talons dans le secteur de l'électronique, c'est plus 4%, et 40% de ces achats se feront en ligne. La seconde main, ça représente 9% du marché du e-commerce français, et 25% des ventes d'Apple. Donc un quart des ventes des produits Apple se font dans le cadre de la seconde main. La France est le troisième marché de la seconde main en Europe, devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc on est un marché qui est très porteur sur ce secteur. Notre mission, c'est d'être un booster de la reconsommation, comme on l'expliquait tout à l'heure. Comment ça se passe ? Tout simplement, nous, on va aller faire de l'achat ou du dépôt-vente, ou de la récupération d'un vendu, retour et revue, quel que soit l'état, comme on l'expliquait en préambule, et quelle que soit la provenance. Ça peut être de distribution physique, ça peut être de distribution digitale, ça peut être auprès de marques, auprès d'opérateurs téléphoniques, ou simplement de parc d'entreprise. Ensuite, quand on a saisissé l'eau, que ce soit par un mode d'achat ou dépôt-vente, donc nous, on se charge de la remise en état cosmétique et technique, de manière intégrée, et ou via des partenaires, en fonction de l'importance du gisement qu'on récupère. Donc on fait une espèce de système d'accordéon, on adapte notre capacité de production en fonction du gisement récupéré. Ensuite, quand tout est remis en état, on remet en vente directement sur notre plateforme, on va faire de temps, en live commerce. Donc c'est comme un peu comme au marché avec chez Poissonnier, c'est Poisson du jour, nous c'est nos produits du jour. Donc on ne perd pas de temps, on met en vente. Ce qui ne se vend pas, on n'attend pas un mois, deux mois, trois mois pour écouler la marchandise. Ce qui ne se vend pas, dans les 72 heures sur la plateforme, ça part directement sur d'autres canaux de redistribution, qu'ils soient digitaux ou physiques, pour vraiment faire en sorte que cette marchandise trouve preneur et qu'elle ne devienne pas elle-même un déchet. Et c'est comme ça, sans fin, avec l'ensemble de nos partenaires sur le secteur. Je ne vais pas sauter une slide. Notre modèle économique, c'est de l'achat-vente, vous l'aurez compris, avec une revalorisation en seconde vie. La marge commerciale brute qu'on a dégagée en 2020 était aux alentours de 31%. Là, on cible une marge à peu près à 38% sur 2021. Alors, l'origine produit, la manière dont on achète évolue selon le contexte marché, en ce moment avec la crise sanitaire, ça a un peu bougé au niveau du poids. On était à 80% en dépôt grand fournisseur et 20% en achat ferme. On est plutôt sur un équilibre à date, pour même un dépassement de l'achat ferme, ou en tout cas de l'achat différé, vu le contexte économique, avec un paiement fournisseur selon les conditions qui peuvent aller jusqu'à 90 jours. Et les autres pays qu'on adresse, donc 80% de notre production est vendue en France et 18% sur l'Europe. La répartition des produits par origine, comme on l'expliquait tout à l'heure, donc on est à peu près sur les invendus sur stock retraité à 47%. Donc ça, c'était sur le 2021 jusqu'à à peu près au mois de septembre. En reconditionnement, on est à peu près à 35%, dont 13% reconditionnés, reboostés par Rollover et 22% par nos partenaires. Aujourd'hui, on est plus à 50-50% sur la partie reconditionnement partenaire et même, voire même un dépassement en ce moment à plus de 80% pour nous, 20% de nos partenaires. 13% sur l'origine de type emballage abîmé et 5% concernant des retours e-commerce et centrales d'achat. La répartition des ventes par catégorie de produits, c'est à date à peu près 40% en téléphonie et 35% en informatique. Alors attention, quand on parle de téléphonie, on ne couvre pas toute la téléphonie du marché. On n'est pas des spécialistes de la téléphonie, on se spécialise dans la téléphonie mobile ludique. C'est-à-dire des téléphones portables qui vont surtout être dédiés aux plateformes de jeu ou au gaming. Donc c'est une gamme très raccourcie, vraiment dédiée aux jeux, ça représente à peu près une largeur de gamme d'une vingtaine de références et pas de tout le marché. On ne fait pas tout ce qui existe, on ne fait pas les petits téléphones. On s'y est essayé, on a réussi de trouver des niches, mais on est vraiment spécialisé en téléphones ludiques et gaming depuis quelques temps. Donc l'informatique pèse 35%, les consoles 11%, les accessoires 5% et la mobilité urbaine à peu près 4,5%. L'estimation d'évolution sur 2022, donc l'informatique va grossir et passer à 40%, les consoles vont quasiment doubler, passer à 20% et un nouveau secteur d'activité va arriver sur 2022 avec un partenariat qu'on vient de finaliser sur les écrans moniteurs qui vont donc peser à peu près 13% sur 2022. Donc vraiment, on s'adresse de plus en plus aux ludiques, les moniteurs à écran, vous aurez compris, c'est pour bien sûr adresser les consoles et la partie informatique. La répartition des ventes par canal, en B2B2C, c'est à peu près 71% de nos ventes et en propre, on est à peu près à 30% de nos ventes à travers le B2C à 15,6% et en B2B à 13,6% à date. Là, juste pour expliquer peut-être un petit peu quand on parle de B2B2C, c'est qu'on va vendre nous un intermédiaire qui adresse à un client final qui est un particulier. Voilà donc, nous, on interagit sur une entreprise mais qui, elle, adresse à un client particulier. C'est un poids qui est important aujourd'hui parce que c'était pour nous beaucoup plus rapide de travailler avec des partenaires qui ont déjà un trafic installé, une audience, un site web, etc. et de faire monter, nous, petit à petit, nos canaux en prenant de la notoriété tranquillement sans investir des tonnes et des tonnes en marketing pour se faire connaître. On a vraiment basé les choses, nous, sur notre contenu, sur le bouche à oreille, sur nos réseaux sociaux pour construire cette part de marché qui est déjà sympathique sur nos ventres en propre. Et surtout, c'est que les gisements sont tellement importants qu'à un moment donné, ça serait dommage de se dire voilà, on veut être monocanal, mono-enseigne. À un moment donné, si on veut vraiment faire du boost sur la reconsommation, il faut à un moment donné pouvoir distribuer partout. tout le nom « all over », « all over » c'est partout, il faut qu'on soit partout pour évangéliser déjà sur cette vision et cette quantité de la reconsommation, mais surtout que les gisements sont de plus en plus importants et à un moment donné, on ne pourra pas tout écouler tout seul, c'est impossible. Et c'est même, je trouve, très, 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 très sympa de travailler avec des partenaires comme Mac Market, comme Fnac, comme Darty, comme Sadiscount ou autre pour écouler cette marchandise qui ne va que grossir en termes de gisements à récupérer sur la partie sur laquelle on est installé, c'est-à-dire le high-tech unique. Alors, quoi de neuf depuis 2019 ? C'est à date, « all over », c'est plus de 1,6 million chiffre d'affaires généré, c'est plus de 20 000 produits sauvés, c'est plus de 31% de marge brute, on a fait 4,5% par le marché sur Mac Market sur la partie gaming à notre lancement sur l'été 2021, ça ne fait que grossir, c'est plus de 40 000 de téléchargements de l'appli, c'est 10 000 de l'appli actif, c'est 250 connexions en pic quand on faisait nos push et on lançait la marque avant la crise sanitaire, après on a arrêté les investissements parce qu'on ne savait pas où on allait mais ça on pourrait en reparler derrière, en tout cas ça a permis de tester la résistance de nos serveurs, de la technicité de notre appli et puis surtout voir qu'à vendre notre marque pouvait faire un carton dès qu'on faisait un focus sur ce sujet, après avec ce qui s'est passé au niveau sanitaire on a préféré être prudent et de jouer la prudence ça nous a ouvert d'autres canaux comme le B2B2C et d'autres canaux pour continuer à écouler notre marchandise c'est 602 000 vues mais plus que ça à date de notre film de lancement c'est ça qui nous a lancé notre film publicitaire qui résume notre vision et comment on voulait faire de la reconsommation donc c'est à peu près un million avec nos partenaires un million de vues à peu près au global c'est 2000 followers sur Instagram également et puis une bonne notation de nos clients on est à 4,7 sur l'App Store 4 sur Google 3,4 sur Google Play 5 sur 9 Darty 5 sur 16 Spoon 4,2 sur Back Market c'est plus de 8 000 clients qui nous ont noté au global vu qu'on fait des projets de seconde vie qui ont quand même un taux de retour plus élevé que le 9 c'est je pense une très bonne note un très beau score pour une très jeune marque nos ambitions de développement c'est de continuer à percer sur cette partie ludique et gaming donc c'est le lancement d'une gamme de PC déjà où il y a eu son pilote cet été avec Back Market mais qu'on va continuer avec des PC beaucoup plus responsables assemblés via des usines dans le cadre de l'inclusion sociale en jeu de venture avec le groupe ID donc c'est tout ça dans le cadre de la loi AGEC qui va prendre encore toutes ses formes sur 2022 qui va imposer aux administrations de s'équiper à hauteur de 20% de produits seconde vie donc tout ça c'est vraiment ça a été testé maintenant on va aller plus en volume en tout cas pour se développer sur cette partie computing développer notre web store on a lancé le pilote dans les Yvelines donc à Maison Lafille qui fonctionne très bien on double chiffre d'affaires chaque mois donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien quelque chose qu'on va développer dans les uns d'esprit shop in shop à travers un réseau de recyclerie de ressourcerie et bien sûr de continuer à développer notre appli all over aujourd'hui l'appli qu'on a lancé on a fait vraiment ce qu'on appelle du rétro e-commerce on a fait du basique de chez basique pas de moteur de recherche pour ne pas bouffer des ressources serveurs on a codé vraiment au plus simple et au plus efficace maintenant c'est d'y accoler un back office digne de ce nom pour pouvoir gérer des gisements aussi importants mais sur le front on sera toujours sur quelque chose d'assez modeste d'assez peu consommateur de ressources pour être dans l'esprit tout simplement mais en tout cas derrière on va devoir renforcer notre base pour être beaucoup plus efficace en B2B en B2B2C mais aussi en B2C l'équipe l'équipe elle est assez réduite voilà on a fait un peu plus on fait un peu plus d'un million par mois pas par an je veux dire avec 5 personnes donc les 2 fondateurs que vous voyez devant vous et 3 personnes 3 apprentis qui nous accompagnent depuis la fin de l'année dernière pour gérer cette croissance et on a au capital aussi Players Paris qui est un peu l'équipe créative qui nous permet de créer ce contenu vidéo et ce contenu écrit le plus efficace possible pour faire le plus d'exposition de notre marque à moindre coût Le plan de financement quel est-il ? On est à la recherche d'un million et demi un million et demi dont un million en equity 500 000 en dette donc ça va servir à quoi ? Principalement à aller saisir ces gisements donc un million trois dédiés vraiment aux gisements et bien sûr à la construction de l'équipe qui va nous permettre de gérer ce gisement parce que ça ne gère pas à deux d'aller chercher autant de gisements même si on en fait quand même pas mal beaucoup déjà à date et 200 000 euros qui seront consacrés à l'outil informatique donc pour optimiser les ventes à travers une gestion de gestion de Mac Office beaucoup plus chiadée et une meilleure gestion de l'offre aussi du fait du nombre de SKU de références que ça génère de pouvoir se saisir de gisements aussi importants Voilà pour Olover Chez Olover donc on est fiers de reconsommer et on n'a pas eu le temps de se présenter exactement sur notre passé on l'a fait au plus vite mais si on voulait revenir sur ce qu'on a fait avant il n'y a aucun souci pour vous expliquer un peu qui on est et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant Voilà Merci à tous les deux on a un peu de temps si vous voulez expliquer un peu vos parcours je pense que ça peut être aussi un élément hyper intéressant de voir que vous êtes des spécialistes Ouais je vais commencer du coup c'est un peu ça se voit peut-être à ma barbe dinosaure du e-commerce ça fait plus de 20 ans que je suis en e-commerce j'ai commencé en 99 avec le crew du commerce en fait j'ai rejoint à l'époque Votier Picard et Patrick Jacquemin pour lancer au du commerce simplement je suis resté 11 ans à leur côté au comité de direction voilà on ne va pas refaire toute l'histoire du commerce mais c'était les premiers pas du digital les premiers pas du e-commerce en France première marketplace en France voilà donc on a créé tout ce qu'on peut imaginer autour du e-commerce ensuite j'ai rejoint Auchan e-commerce international donc c'était une nouvelle division qui se créait chez Auchan ça faisait 19 ans que Auchan on n'avait pas créé de nouvelles divisions donc j'ai rejoint la DG Monde pour lancer cette division donc on a racheté tout le fonds de commerce e-commerce d'Auchan et j'ai pris en plus en parallèle le mandat de direction générale de Grobil.com qui était une filiale d'Auchan depuis 2005 et qui était le premier magasin high-tech d'Auchan voilà donc j'ai fait ça avec eux pendant deux ans et ensuite je suis revenu un peu à mes à mes besoins de start-upers de création et de bouleverser les modèles économiques et on s'est lancé à l'époque avec Jean-Jacques Arnal dans l'économie collaborative donc quand on en parle aujourd'hui ça paraît évident mais en 2012 c'était carrément carrément tout neuf il y avait on débutait avec Blablacar Airbnb donc on a créé cet outil la première application mobile de mise en relation de gens entre eux pour se rendre service en gros le slogan de départ c'était rendez vos c'était à Paris rendez les parisiens vos voisins transformez tous les parisiens en voisins et l'idée c'était de pouvoir se rendre service à travers du troc tout simplement j'ai fait des cours de maths est-ce que tu peux faire d'un peu assez l'attente de chez moi j'ai acheté trop de riz est-ce que tu pourras me changer pour trouver des pâtes voilà tout ça de manière géolocalisée et voilà donc ça a été revendu à Casino on a levé 10 millions d'euros à l'époque c'est aujourd'hui maintenant dans le giron de Casino et en parallèle j'ai rejoint le groupe Pixmania à l'époque repris par un groupe allemand qui s'appelait Mutares qui était Pixmania qui était mon gros concurrent chez Roudicommerce qui était le numéro 1 européen du e-commerce j'avais la curiosité peut-être malsaine d'aller voir ce qui se passait chez ce concurrent qui m'a fait souler pendant des années et donc j'ai rejoint la direction générale pour retourner l'entreprise et après trouver un repreneur au bout de ses deux ans de retournement qui était le premier le leader du téléphone en conditionné qui s'appelait Remade donc on a travaillé après deux ans avec Remade avant de tout quitter pour lancer Allover et c'est là que j'ai rencontré Anne-Sophie qui est un bébé Pixmania je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite en sortie d'études sortie d'école de commerce j'ai tout de suite tenté l'aventure chez Pixmania qui démarrait tranquillement à l'époque en 2005 et donc j'ai connu toutes ces époques aussi du e-commerce les fortes croissances la naissance des marketplaces l'internationalisation donc tous ces projets hyper intéressants entre-temps j'avais fait une petite parenthèse dans une agence média parce que j'avais un projet personnel de déménagement dans le sud et puis finalement j'ai été recontactée par Pixmania qui était devenu un monstre qui faisait un milliard d'euros qui était vraiment devenue une très très grosse multinationale et donc là j'ai évolué dans les services publicité marketing et puis lorsque j'ai rencontré Christophe on a opéré ce changement de Pixmania et ça a été un gros gros projet également informatique avec un site qui était sur plus de 14 langues à migrer avec une base client historique de plus de 10 ans donc voilà c'était vraiment un gros gros chantier au niveau de la gestion de projet digital et puis voilà on a discuté ensemble on a vu plein plein de choses finalement dans toutes ces années de e-commerce dans toutes ces années de distribution et puis on a eu envie de faire quelque chose qui nous ressemble voilà qui nous ressemble mais surtout qui avait du sens parce que bien sûr qu'à l'époque quand on a créé le e-commerce on avait l'envie de changer un peu la distribution on avait envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière de l'entendre sur les prix qu'il pouvait y avoir à l'époque dans la distrib à chaque fois qu'on a créé les choses sur le digital on voulait toujours transformer les choses on ne pensait pas qu'on avait créé des monstres en tout cas voilà avec le temps et donc du coup on a voulu tout balayer et faire un commerce beaucoup plus responsable beaucoup plus humain beaucoup plus de proximité et aller retourner un peu auprès des clients et évangéliser autour de notre vision de la reconsommation chose qu'on pratiquait déjà que ce soit chez Rucco ou chez Pix on avait toujours cette vision de vouloir remettre sur le marché des produits de nos propres retours on le faisait déjà mais ce n'était pas aussi profond que le projet qu'on avait là avec Allover qui était avant tout de faire des produits écologiquement beaucoup plus responsables même si ce n'est pas parfait mais surtout aussi de par cette économie créée pouvoir créer de l'inclusion sociale et ça c'était un pari qui n'était pas simple sachant qu'on ne vient pas de l'inclusion sociale il fait qu'on trouve des partenaires pour pouvoir le faire mais il fallait d'abord prouver que l'économie pouvait être viable pour pouvoir après aller sur l'inclusion sociale donc là on a prouvé que vous pouvez faire de l'économie vraiment viable et performant et on peut aller encore plus loin que ce qu'on fait à date dès qu'on aura les fonds suffisants et après générer du social autour de notre savoir-faire et de notre passion du high-tech unique voilà donc du coup à vous deux ça fait 30 ans d'expérience dans le e-commerce c'est moche de dire peut-être avant de prendre les questions je vais juste rappeler du coup enfin énoncer plutôt les raisons pour investir sur le dossier que nous on a identifié avec l'ITA et vous exposez aussi les principales conditions d'investissement et puis après on passera à vos questions il y en a quelques-unes qui sont d'ailleurs très intéressantes du coup juste pour revenir sur les quatre raisons que nous en tout cas on a identifié chez l'ITA qui sont les quatre forces d'allover c'est tout d'abord le positionnement unique et pourtant sur un marché très concurrentiel donc c'est pas forcément tout de suite évident de voir ce positionnement unique mais je pense que vous avez dû avoir une meilleure vision aujourd'hui après le pif de Anne-Sophie et Christophe et peut-être aussi avec vos questions auxquelles ils répondront ce positionnement il est dû aussi à un savoir-faire particulier sur votre construction du coup d'un catalogue pertinent et d'une méthode de sourcing qui est adaptée aussi du fait que vous avez une connaissance du métier assez forte vous avez aussi du coup ce positionnement il est grâce au savoir-faire technique avec vos partenariats sur la remise en état des équipements la réparation et tout ce qui est customisation et c'est aussi dû à votre offre variée qui agit qui est exclusive sur certains segments avec un fort engagement social donc ça c'est très important et c'est la principale raison en tout cas pour nous la seconde c'est le fort potentiel de marché avec la taille des gisements d'équipements électroniques qui sont énormes et qui continuent à être de plus en plus conséquents donc y compris sur les segments peu adressés par les autres acteurs du reconditionné donc ça c'est très important le troisième c'est le fort du coup impact environnemental sur un secteur qui est très polluant avec en faveur du coup de la circularité des équipements électroniques et notamment aussi avec le parcours dont vous venez d'exposer sur le parcours d'insertion et enfin c'est déjà c'est très rare à ce niveau et avec peu de personnes c'est un mondial économique qui est déjà presque rentable vous n'êtes pas très loin avec avec un besoin de financement globalement limité au stock donc vous avez très bien fonctionné en l'état mais aujourd'hui aussi vous avez besoin de cette levée de fonds pour pouvoir acheter du stock pour pouvoir répondre à une demande de plus en plus croissante et là vous êtes limité en termes de ressources donc cette levée de fonds elle répond à un vrai besoin aussi opérationnel et qui est très important donc aujourd'hui on lève 500 000 euros ensemble on fera probablement en deux tranches puisque l'année fiscale approche rapidement donc on veut que vous ayez l'opportunité d'investir sur 2021 donc on fera une première tranche autour de 250 000 euros avant de faire une seconde sur l'année 2022 probablement et donc ticket d'entrée à 100 euros et plus-value potentiel et du coup vous aurez l'éligibilité à la réduction d'impôt de 2021 donc ça c'est important à noter puisqu'on va passer en collecte très prochainement probablement demain soir ou vendredi matin selon comment on avance sur on finalise la partie juridique du coup si c'est bon pour vous on va prendre les questions on a les deux premières sont de Vini et donc la première c'est qu'est-ce qui vous distingue de tous les acteurs du secteur type cash converters easy cash back market vous l'avez un peu expliqué mais je pense que c'est bien vraiment de rentrer dans le détail parce qu'au premier abord on se dit quelle est vraiment la différence par rapport au positionnement alors c'est vrai qu'aujourd'hui déjà bon ce sont des partenaires avant tout donc on ne se considère pas comme concurrent de ce type d'enseigne mais au contraire être complémentaire et être partenaire pourquoi on a mis le matrice dans notre deck vous pourrez la regarder mais aujourd'hui quand vous prenez déjà le secteur des cash converters easy cash toutes les enseignes on va dire tout ce type d'enseigne de l'occasion voilà ils font de l'occasion donc on n'est pas du tout sur la même remise sur le marché en termes de produits nous on refait des produits remis à neuf sur lesquels on apporte une plus-value packaging on essaie de valoriser voilà on valorise la reconsommation on veut que ça soit vraiment un plaisir et on le voit aujourd'hui les gens sont prêts à offrir maintenant des produits d'occasion enfin des produits de seconde vie un produit d'occasion c'est plus compliqué à offrir parce qu'il n'est pas en préparation il est souvent dans l'état brut qu'il a été récupéré donc on n'est pas du tout sur les mêmes segments mais pour autant ils peuvent se croiser parce qu'on peut récupérer des produits d'occasion qu'on va valoriser soit techniquement soit cosmétiquement pour en faire un produit de reconsommation comme on peut l'imaginer à un degré des fois même supérieur à ce qu'on peut appeler le reconditionnement voilà et sans pour autant toucher à l'électronique particulièrement juste par la cosmétique donc aujourd'hui on est partenaire de tout cet environnement qui nous permet d'aller couler la marchandise en fonction du cœur de cible sur lequel on va pouvoir s'adresser alors je m'exprime simplement nous on vend aussi comme on peut acheter aussi des produits sur les acteurs d'occasion et on va adapter le type de produit à ces acteurs-là en fonction de leurs besoins qui ne sera pas les mêmes besoins par exemple chez Fnagdarty ou qui ne sera pas encore les mêmes besoins chez Backmarket donc on va refaire quand on construit notre arbre de besoin on construit un arbre de besoin adapté à nos clients et on va sourcer nos produits en fonction de cet arbre de besoin donc au global on est loin d'être concurrent de l'ensemble de ces enseignes on est dans un environnement de la seconde vie mais on est dans un esprit de revalorisation du déchet ce qui permet de créer des produits qui sont proches du neuf ou en tout cas exclusifs par rapport aux produits qu'on peut retrouver de manière générale sur des produits qui paient occasion ou des produits de reconditionnement qui sont souvent très très centrés sur les produits du type téléphonie etc. on est vraiment sur du ludique donc on a fait beaucoup de mobilité urbaine on a fait beaucoup de gaming et c'est là dessus surtout qu'on va nous chercher pour amener cette différenciation plus qu'un énième acteur de téléphonie nous la téléphonie on en fait que par opportunité et parce que le segment gaming il existe sur la partie téléphonie mais on va pas devenir un énième re-commerce un énième remade c'est pas du tout notre métier voilà on reste sur notre niche du ludique et sur le ludique on fait de la revalorisation de produits et du coup vous avez souvent été challengé sur cette différence et je vous imagine que vous devez souvent faire de la pédagogie parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs alors c'est vrai que la pédagogie on est souvent sur les enseignes les plus visibles en back market on dit mais alors c'est quoi la différence avec back market donc on réexplique de manière le plus simple on essaie de le faire le plus simple possible d'expliquer ce que c'est qu'une place de marché versus un producteur au vendeur nous on prend l'entière responsabilité des produits qu'on met sur le marché et on en fait l'entière transformation une place de marché reste une place de marché fait de l'intermédiation on a géré une des plus grosses marketplaces européennes voilà on faisait que de l'intermédiation avec quasiment zéro responsabilité sur ce qui s'y passait là on est responsable de tout ce qu'on met sur le marché on met nous-mêmes et on transforme nous-mêmes les produits c'est pas du tout comparable avec une simple façon de parler parce que ce que fait back market c'est quand même formidable mais on n'est pas une place de marché on n'est pas des simples intermédiateurs voilà on est producteur revendeur très clair du coup on va reprendre une question de Vigny qui dit quels sont vos fournisseurs et vos distributeurs moi je la compléterais qui sont vos prestataires aussi qui font le reconditionnement comment vous les avez trouvés sélectionnés qui sont les acteurs avec qui vous le travaillez le plus qui vous permettent du coup d'acheter de reconditionner de revendre comme vous le faites alors tous nos partenaires aujourd'hui en source de gisement en fait c'est des partenaires historiques qu'on a accumulé nous sur plus de 20 ans de e-commerce que ce soit en France ou en étranger sauf que pour l'étranger on s'est limité à l'Europe on ne travaille pas avec nos sources extra-européennes on travaille avec nos sources européennes et sur lesquelles on va s'alimenter en gisement en déchets ou en produits en produits en produits transformés ou à transformer donc ça va ça va être des grossistes des marques des revendeurs ça va être des centrales comme on l'a nommé tout à l'heure Fnac Darty on a un contrat Fnac Darty d'ailleurs en rachat de retour retour magasin ça va être les enseignes d'occasion ça va être tous les acteurs qui auront besoin à un moment donné de faire tourner leur marchandise de seconde vie voilà ou produit neuf qui est devenu seconde vie pour les raisons X ou Y par exemple retour tractation opérateur bon ben on a des partenariats avec certains opérateurs pour pouvoir récupérer ces produits là pareil dans l'e-commerce etc en fait tout acteur qui fait la revente de produits neufs à la base ou de seconde vie est notre partenaire ou notre potentielle source pour pouvoir alimenter notre catalogue dans le cadre de la construction de notre arbre de besoin on ne prend pas tout on prend ce qu'on a besoin pour alimenter notre cœur de cible et tenir notre construction de gamme voilà et après les partenaires qui nous aident à faire la remise en état de ces produits pareil bien sûr il y a les acteurs traditionnels avec qui on va pouvoir travailler en fonction du besoin du moment et en fonction aussi des produits la technicité de certains produits on va aller chercher peut-être un nouveau partenaire quand il faut attaquer par exemple du rebillage de carte mère on ne va pas aller chercher un acteur qui n'est pas équipé de la machine qu'il faudra donc il faudra qu'on trouve à chaque fois l'acteur qui sera adapté par rapport au gisement qu'on a trouvé et à la panne qu'on a pu rencontrer une fois par exemple anecdote on a voulu faire un coup sur l'électroménager pour s'y essayer voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans le PEM dans le petit électroménager on a fait l'acquisition de 800-900 robots cuiseurs au groupe M6 et de faire la cannibalisation de pièces de certaines machines pour refaire les autres machines parce que le groupe M6 bien sûr ne voulait pas nous fournir les pieds détachés donc à chaque fois on va s'adapter à trouver la source ou le prestataire en fonction de l'art de besoin qu'on construit des pilotes qu'on veut construire bon des pilotes je pense qu'on en a fait assez et maintenant on sait qu'on se concentre et on est vraiment focus sur le ludique uniquement et donc maintenant on va travailler principalement avec des sources qui vont dans ce genre et tous les ateliers qui vont nous accompagner ce sont les ateliers qui auront ce savoir-faire dans les produits qui seront proposés sur notre catalogue de manière générale autour du gaming c'est des ateliers qui vont être exclusivement en France aujourd'hui on en a un dans le nord on en a un dans l'est un atelier à Paris enfin voilà on est vraiment sur du local local et puis l'idée comme on en a déjà parlé un petit peu pendant la présentation c'est d'aller de plus en plus vers l'insertion sociale et notamment avec un partenariat qui est en cours avec un très très gros acteur français de l'insertion sociale pour pouvoir faire travailler des personnes éloignées de l'emploi et voilà donner une seconde chance aussi bien aux produits qu'aux personnes c'est vraiment l'idée quand on dit qu'on cherche à faire du local c'est vraiment du local mais pour vous dire on fait même travailler des petits réparateurs autour de chez nous donc l'idée c'est vraiment d'aller au plus profond du local 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 on évite d'aller faire d'aller faire d'aller sur certaines usines en Pologne en Roumanie etc. on ne sait pas on pourrait le faire on a tous les contacts on travaille depuis très longtemps on a décidé de ne pas le faire on veut travailler de manière locale donc on commence d'abord par le quartier la région et après quand on n'a pas le choix on va aller sur d'autres régions voilà mais on essaie de rester sur la France au maximum et à date on est à 99% de nos produits refaits en France le 1% qui reste il provène de l'UK très complet du coup on a une question de Stéphane ça revient on a déjà répondu êtes-vous concurrent partenaire de back market ou cash converter on l'a plutôt bien détaillé on est très fiers d'être partenaire avec tous ces gens-là franchement c'est agréable de travailler dans un environnement où on ne se sent pas concurrent mais partenaire dans une vision commune et après chacun son cœur de cible c'est ça qu'il faut voir c'est le cœur de cible qui fait le business c'est pas la concurrence avec tous les visements qu'il y a récupéré et vu la demande qu'on a très forte la concurrence c'est pas vraiment le vrai point c'est quel cœur de cible on va travailler avec quelle offre produit on va amener à ce cœur de cible top du coup on a une question de Stéph qui peut être répondu aussi par l'ITA on pourra peut-être faire une réponse commune comment mesurez-vous votre impact social et environnemental y a-t-il des indicateurs déjà établis pour répondre au niveau social c'est très simple vu qu'on a que trois apprentis voilà on a commencé avec presque rien parce qu'il n'y avait que nous deux à bosser tout le reste donc là on a décidé de faire de l'apprentissage parce qu'on y croit fort à ce type de formation donc on a voulu commencer par l'apprentissage on aurait pu prendre des gens dès le départ en CDD ou CDI on a misé sur l'apprentissage on mise sur les jeunes qu'on prend avec nous pour qu'ils continuent avec nous c'est pas le jeu de l'apprentissage pour faire les économies j'ai toujours fait ça depuis 20 ans à recruter une partie de mes équipes en apprentissage pour former nos futurs voilà les faire grandir avec nous que ce soit nos futurs cadres etc etc et on espère après bien le mesurer à travers le partenariat qu'on est en train de mener avec le groupe ID pour avoir après une vraie mesure un vrai suivi au niveau de ce qui va être créé dans le cadre de l'action sociale ou de l'apprentissage en tout cas de donner sa chance à tous et à ceux surtout qui ont été le plus éloigné d'emploi pendant plusieurs années donc ça c'est en devenir c'est pas encore mis en place c'est en devenir et sur la partie produit comment on fait et bien nous on fait très simple on ne cherche pas à se faire des stats qui nous font mal au crâne parce qu'on n'a pas le temps on n'est que deux donc on part du principe on compte les produits qu'on arrive à éviter qui partent à la benne ou qui partent à l'export donc après on pourra en faire un tonnage tout ce qu'on voudra on pourra le transformer en une statistique qui soit plus marketing mais pour l'instant nous pour faire ça un peu quotidien vu qu'on n'a pas beaucoup de temps et pas assez de personnes on fait du comptage produit et on sait ce qu'on a par catégorie donc on pourra après en sortir une statistique beaucoup plus marketer mais ce qui est important pour nous c'est de sauver un max de produits on sait que quand on est à plus de 20 000 produits de seconde vie voilà c'est qu'on va dans le bon sens c'est comme ça qu'on mesure en tout cas c'est comme ça qu'on trouve notre motivation quotidienne c'est de voir le nombre de produits qu'on remet sur le marché que personne ne voulait les cartons explosaient les produits éclatés et voilà on en fait quelque chose de super joli et ça repart et les clients sont contents et on est contents on sauve le produit on évite aussi une nouvelle production parce que c'est un besoin qui était là donc soit on y répond par une production des matières premières de la pollution du transport etc soit on utilise le produit qui était déjà là qui avait juste besoin d'un petit coup de pouce d'un petit d'un petit pimpage et puis on le sauve de la benne on évite on évite une production et voilà parce que c'est vrai que quand on parle de reconsommation pour bien comprendre la reconsommation c'est pas uniquement le plaisir de vouloir consommer de l'occasion c'est pas ça on n'est pas le bon coin on n'est pas dans ce délire là c'est vraiment on se dit on peut reconsommer d'une part pour éviter de racheter un produit neuf on pourrait penser on pourrait s'arrêter à ça mais c'est surtout pour éviter de relancer des productions hyper consommatrices de matières premières et tout ce qu'on peut imaginer autour de ça donc voilà ça va beaucoup plus loin que le simple plaisir de dire je consomme un produit voilà j'évite d'acheter un produit neuf mais on ne sait pas trop pourquoi donc on essaie d'accompagner nos clients en leur expliquant que derrière il y a toute une mécanique et voilà et après on le justifie par tout le nombre de produits qu'on arrive à écouler mais on n'a pas on n'a pas encore les statistiques idéales super jolies sur lesquelles on pourra faire des super powerpoints donc maintenant nous on fait du simple comptage produit et du coup il y a peut-être une mission que vous n'avez pas trop parlé c'est la promotion de la reconsommation c'est un positionnement que vous avez pris bon maintenant avec les volumes ça va au fur et à mesure cette mission là va prendre de l'ampleur mais du coup vous avez aussi cette mission là c'est ça tout à fait c'est quand on au quotidien dans notre action de proposer ces produits on est vraiment dans la promotion l'évangélisation autour de la reconsommation et c'est pas un simple mot parce que c'est nous on le voit bien depuis surtout qu'on a ouvert un webstore on est plus au contact du client c'est très important d'aller évangéliser d'aller expliquer d'aller convaincre les gens de consommer autrement et c'est pour ça qu'on a créé un petit média on ne dit pas qu'on a créé un truc de dingue on a créé un petit média dans notre appli une petite place qui nous permet de créer un petit article pour expliquer ce que nous on peut faire ou surtout ce que d'autres peuvent faire pour faire changer les choses autour de la reconsommation et cette vision un peu green et sociale dans notre quotidien tout simplement et c'est par ces petits exemples d'entrepreneurs qu'on peut côtoyer ou même de nos expériences à nous c'est un vrai plaisir de les partager avec nos clients et puis des fois même sur une panne d'un produit quand on prend au téléphone notre client pour parler de la panne du produit c'est vachement sympa de passer encore un quart d'heure avec lui lui expliquer comment ça s'est passé et pourquoi la panne et un peu parler du produit et parler de consommation du pourquoi du comment du pourquoi des fois on va être pas assez rapide par rapport à une marque pour pouvoir répondre à telle ou telle telle demande de SAV enfin voilà c'est 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 une vraie passion c'est c'est très sympa d'être dans cette promotion et l'évangélisation de la reconsommation et de tout tout ce qui est en backstage que les gens ne voient pas de leur expliquer vraiment les choses pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas dans une production et une industrie du neuf parce qu'ils ont tendance à croire ça malheureusement et c'est un peu aussi le travers de certaines grosses plateformes aussi qui amènent qui donne cette impression qu'on consomme des produits reconditionnés autres comme si on consommerait des produits neufs non il y a il y a des enjeux derrière il faut les expliquer et c'est ça qui est très intéressant au quotidien c'est pour ça aussi qu'on était content de s'associer avec l'agence player parce que ça nous a permis de faire cette vidéo que vous pourrez aller voir sur Youtube voilà qui est vraiment qui est vraiment très forte et qui exprime bien tout ça voilà tout ce que nous on défend comme valeur c'est cette lutte contre le gaspillage et puis le vend de manière hyper ludique pareil vous verrez la vidéo c'est très ludique on ne se prend pas au sérieux on ne veut pas non plus être moralisateur on ne veut pas non plus être politique entre guillemets voilà on propose quelque chose la lutte anti-gaspille à notre façon voilà regardez le film vous comprendrez top elle est bien la vidéo du coup on va alors j'aime bien cette question encore Steph comment imaginez-vous all over dans 5 ans parce que là vous êtes 2 enfin avec les alternants dans 5 ans post-levé vous en aurez peut-être fait 2ème ou voilà comment à quoi ressemblera all over enfin voilà dans vos yeux en tout cas ce que vous imaginez bah déjà on ne sera plus on ne sera plus 2 parce que sinon je pense sinon on ne sera plus là on ne sera plus là avec poser en vol donc déjà on aura constitué une très belle équipe une équipe qu'on espère à notre image et c'est ça qu'on cherche à faire principalement on ne veut plus refaire ce qu'on a fait par le passé construire des mastodontes avec des voilà on ne cherche pas à aller chercher absolument le milliard aller chercher la boîte avec des milliers de personnes on veut des boîtes à taille humaine qui vont créer des ambiances qui vont qui vont changer des choses vraiment l'esprit du moi j'appelle l'esprit du commerce des années 2000 vraiment on a envie de révolutionner et on veut que ça reste à taille humaine et à taille humaine ça ne veut pas dire pour autant qu'on se limite à des croissances ou à des nouveaux marchés mais je pense qu'il sera intéressant de constituer des structures d'entreprise adaptées après à chaque vertical qu'on pourrait aller attaquer plutôt que de tout mélanger autour d'un même chapeau où on crée des espèces de méga structures où après tout le monde se perd et l'âme se perd et on a donné le business se perd et la boîte se plante donc à un moment donné c'est plutôt pas mal nous dans la vision qu'on a c'est qu'on a un all over qui est un pilote autour du attaque ludique mais après demain on peut très bien imaginer que ce qu'on a créé sur all over qui peut encore aller très loin sur cette partie là peut créer des verticales complémentaires sur lesquelles il y aura des entités dédiées avec des management dédiés mais qui soient vraiment tous quelque part mis en stylo pour que ces esprits soient un peu préservés qu'on n'est pas des gros groupes comme on a pu connaître par le passé et donc l'avenir d'un all over dans 5 ans ça peut être un all over qui peut demain qui pourra attaquer le jouet qui pourra attaquer la puriculture qui pourra attaquer le textile en fait il n'y a rien qui nous arrête parce qu'on a toutes les sources on a tous les contacts on a le savoir faire c'est juste une question de ne pas tout faire en même temps pour ne pas se perdre mais aujourd'hui les pratiques faites sur all over sont des pratiques qui peuvent se démultiplier par segment et par niche de marché voilà donc all over dans 5 ans ça peut être ça peut être all over jouet ça peut être all over fringue on peut imaginer plein de choses autour de l'over tellement c'est sympa à vivre au quotidien du coup on va prendre alors la prochaine question c'est bonsoir qui sont vos actionnaires actuels en pourcentage et quelle sera votre structure d'actionnaire après la levée de fonds après quel pourcentage d'actions par euro d'investissement on rentre un peu dans le détail mais on va vous donner les chiffres enfin les grandeurs mais je pense que l'actionnaire actuel il est assez simple à décrire oui on est en étroit voilà donc c'est Christophe moi même donc à date j'ai 80% ensuite Anne-Sophie à 15% et Players Paris à 5% et du coup demain c'est c'est vous c'est ce Dita en plus tout simplement donc donc voilà c'est assez simple à résumer la table de capitalisation de l'entreprise c'est plutôt aussi positif parce que vous avez réussi à faire tout ça sans première levée de fonds etc juste par votre business et votre modèle économique c'est important pour nous de rester assez indépendants et de voilà ne pas perdre notre idée notre âme en faisant rentrer trop tôt un investisseur extérieur et puis là aujourd'hui on le fait justement avec Lita parce qu'on est convaincu que c'est un acteur qui nous suit qui nous suit dans nos valeurs qui nous suit dans nos idées et non pas un fonds X ou Y qui viendrait faire juste de la finance chez nous et perturber la vision ça serait trop tôt du coup une question de Stéphane qui résume un peu peut-être bien les choses faites-vous du quasi neuf avec du vieux en somme ouais on pourrait dire ça des fois on fait même du neuf avec du neuf pour vous dire en fait on n'est tellement pas raciste sur le régime des produits qu'en fait on se fait plaisir avec tout ce qu'on peut récupérer et des fois on récupère des choses mais c'est quand même même nous ça nous choque venant de ce business-là de se dire qu'il y a des produits qui sont quasiment mais quasiment inutilisés mais qui dorment dans des stocks pendant 3 ans 4 ans 5 ans c'est des trucs de drogue donc à un moment donné oui on imagine souvent la seconde main on imagine le bon cran à le reconditionner et puis on oublie tout ce qui se passe dans la distrib nous on vient de la distrib on sait ce qui se passe derrière et vous n'imaginez même pas le gâchis qu'il y a sur des produits qui ne sont même pas utilisés ou juste parce qu'un packaging il est complètement déglingué le produit part à la benne donc même s'il y a des lois aujourd'hui qui l'interdisent les produits voilà de manière magique on ne sait pas où ils vont donc aujourd'hui oui on fait du neuf avec du vieux on fait du super neuf avec du neuf on fait l'objectif c'est vraiment que les clients soient super fiers de leur achat et pas des détournés on n'est pas dans un dogme on ne veut pas que les gens achètent du neuf on n'est pas dans ce délire là mais on veut leur montrer qu'on peut consommer autrement et consommer autrement peut être en plus super ludique super sympa parce qu'ils ont plein d'histoires à raconter à leurs enfants sur leur histoire du produit etc mais oui on fait du neuf avec du vieux c'est vraiment ça après on pourra aussi avoir un produit qui conserve un petit défaut esthétique une particularité voilà mais on va toujours le préciser et en général ça pose pas de soucis quand on explique les gens comprennent parce qu'on peut pas enfin on peut faire mais la transformation mondiale elle ses limites au niveau économique c'est qu'à un moment donné on peut pas aller trop loin et il y a des gens aussi qui ont pas les moyens non plus de prendre l'extrême perfection dans la remise à neuf donc il faut qu'on propose aussi des produits qui soient proches de l'état dans lequel on l'a récupéré même si techniquement il a été revisité mais au moins on explique les choses et après on amène les gens aussi en fonction de leur budget moi je l'ai vu là encore aujourd'hui sur un autre Playstation les gens n'avaient pas les moyens d'acheter des Playstation comme neuf PS4 PS4 Pro et ben ils sont repartis avec des Slim qui avaient des petites rayures sur la copie mais ça correspondait à leurs besoins il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus il faut juste avoir l'offre qui correspond à ce besoin mais en tout cas on propose l'éventail complet pour répondre aux besoins et aux moyens des gens sinon pour nous il n'est pas compliqué de remettre à neuf complètement une console ou autre il n'y a rien d'impossible c'est juste une question économique pour nous mais aussi pour la personne qui vient acheter le produit on va passer à la question de Bruno qu'attendez-vous de vos futurs actionnaires en complément de l'investissement est-ce que vous avez imaginé peut-être une animation de communauté ou l'envie en tout cas de tirer parti de ce financement participatif ah bah oui l'idée c'est justement d'être dans le participatif et d'ouvrir le capital comme ça un peu au grand public de manière générale dans le terme c'est aussi d'avoir cette espèce de voie du client en interne parce que déjà on essaie nous d'avoir la voie du client tous les jours d'appeler nos clients de les prendre en direct quand il y a des problèmes de SAV pour comprendre et voir un peu comment ils nous perçoivent mais c'est bien aussi d'avoir en interne cette même voie parce que vous serez tous je pense consommateurs de l'over et vous êtes déjà tous consommateurs de seconde vie c'est toujours intéressant d'avoir cette voie du client pour ne pas perdre la ligne contre guillemets ne pas perdre la voie donc voilà pour nous c'est un vrai plus on a parlé aussi tout à l'heure de notre média le média qui est sur l'over donc qui est aujourd'hui alimenté par nous-mêmes et par quelques journalistes en freelance mais voilà dans notre vision ce média on le veut aussi collaboratif et ce serait super riche que d'avoir justement tous les actionnaires ce qu'ils souhaitent en tout cas qui puissent venir en collaboratif venir participer aussi à ce média proposer un sujet pourquoi pas proposer un reportage amener du contenu et nous aider aussi à évangéliser cette reconsommation c'est très clair et puis si Bruno vous devenez actionnaire vous pouvez si vous voulez aussi vous saisir du sujet et créer un groupe avec tous les autres investisseurs c'est possible aussi on a une question une nouvelle question êtes-vous seulement actif en France ou adressez-vous d'autres pays ? alors aujourd'hui on vend sur beaucoup de pays à travers nos partenaires principalement en Europe on reste sur l'Europe à date comme vous l'expliquiez en début de présentation on est à peu près à 18% de notre volume qui est fait sur l'Europe on a vu on a pu voir que sur certains segments les ventes peuvent exploser sur certains pays parce que très très portés sur la catégorie pour le gaming le gaming est très 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 fort sur l'Allemagne par exemple le UK on ne les adresse pas mais sur le UK aussi c'est un pays qui est très très gamer l'Espagne aussi donc on voit que sur certaines catégories on peut se retrouver avec du 5 en 5 en très rapidement mais à date en tout cas de manière moyenne on est à 18% 18-20% sur la vente européenne là on a signé un partenariat avec une métapathome qui distribue sur tous les pays européens donc là on va de toute façon se distribuer de manière automatique si on pourrait dire ça comme ça sur l'ensemble des pays sur l'ensemble des vies très prochainement en fonction des distanciens qui seront présents dans ces pays là donc on travaillera à travers eux avec les principaux acteurs de chaque pays pour amener notre produit à reconsommer voilà alors l'idée j'en profite pourquoi ne pas faire ne pas faire que la France c'est qu'aujourd'hui malheureusement il y a des gisements qui sont des fois trop importants pour être absorbés par le seul français donc c'est ça qui est quand même dingue parce que les gisements qu'on récupère ce sont des erreurs pour moi ce que j'appelle des erreurs d'achat central où on se retrouve avec des surstocks ou des surretours de produits et qui ne peuvent pas être complètement absorbés par le marché français donc de toute façon il est important de pouvoir s'ouvrir sur le marché européen pour pouvoir écouler une partie de cette marchandise parce que le marché français des fois sur certaines catégories ne peut pas absorber ce qu'on récupère top du coup on a une question sur le SAV une très bonne question de Bruno qui dit le SAV est souvent un vrai challenge pour les startups qui grandissent au niveau de la réputation avez-vous déjà prévu des partenaires pour vous soutenir ? pas vraiment parce qu'en fait on n'a pas trop de problèmes de SAV on fait en sorte d'avoir des produits de qualité pour ne pas avoir trop de SAV donc en gros le service SAV il est limite devant vous voire même une demi-personne en plus et encore voilà en gros on arrive à tenir la charge du fait que à travers un système de plateforme qu'on utilise beaucoup de chat et d'écrit pour limiter aussi les contacts mais la qualité produit ça fait tout simplement quand vous avez un produit de qualité vous n'avez pas trop de contacts et donc vous n'avez pas besoin d'avoir un service client démesuré voilà bon alors il peut arriver demain qu'on ait un dérapage mais à date en tout cas on fait en sorte que nos produits soient le plus clean possible on essaie de mettre les notices explicatives partout pour éviter d'avoir de la prise de contact pour des choses des fois un peu inutiles voilà donc il y a plein de méthodes qui font qu'on arrive à tenir la charge en tout cas à date et demain je pense qu'on pourra faire face même avec la montée en puissance soit deux fois trois de ce qu'on a prévu avec une équipe assez réduite pour la gestion de ce SAV tant qu'on continuera dans cette optique de produits de produits qualité ok après voilà avec le volume peut-être que du coup ça va évoluer aussi même si c'est proportionnel un taux de SAV il est proportionnel avec quelque soit le poids donc à un moment donné vous perderez toujours le même voilà si on fait un demain on fait trois même si on fait fois trois on va pas faire une équipe SAV fois dix quoi ça n'a pas de sens donc voilà donc c'est mais notre taux de retour restera constant sauf si on décide de sourcer de travailler autour de nos produits mais quand vous avez les mêmes méthodologies normalement votre taux de qualité vous le connaissez donc vous arrivez un petit peu à borner votre voilà votre votre organisation au niveau au niveau au niveau au niveau SAV c'est très clair on a une question de Corjova est-ce que les consommateurs peuvent vous donner les produits en fin de vie alors en général notre modèle c'est nous ce qu'on explique souvent notre modèle économique nous on reprend uniquement qu'aux entreprises on évite la reprise aux particuliers en tout cas on n'est pas justement c'était un des exemples de pourquoi on n'était pas comparable encore à des acteurs de l'occasion de manière générale on reprend pas aux particuliers en direct on ne passe que par les structures d'entreprise donc on le fait uniquement dans un cadre on va dire de proximité je prends l'exemple du webstore donc à Maison Lafitte où quand les gens viennent nous le proposer bien sûr on va pas leur refuser un produit sur lequel ils souhaitent se séparer parce que souvent ils nous disent on va le mettre à la poubelle je sais pas quoi en faire ils viennent avec leurs produits bon donc on le récupère on le récupère comme ça maintenant c'est pas un modèle économique pour nous de reprendre directement particuliers si on reprendra si on doit reprendre par ce biais on passera toujours par un intermédiaire professionnel qui va nous sécuriser toutes ces parties ces parties approvisionnement pour des raisons simples fiscales pour plein de raisons en fait ce métier là est assez compliqué faut pas qu'on soit demain ennuyé dans notre gestion par des travers qu'on connait sur la reprise aux particuliers on préfère en tout cas à date dans notre modèle de s'appuyer sur des partenaires qui sont professionnels dans le secteur et c'est bien mieux aussi on a une dernière question de Thierry mais qui en fait a déjà été vue mais peut-être que Thierry n'était pas encore là donc c'est qu'est-ce qui vous différencie d'enseigne comme EasyCash donc on l'a bien détaillé donc le résultat c'est simple c'est simple on peut soit ce Thierry retourne devant le replay après EasyCash on fait une transformation de produits et ils sont nos partenaires dans les deux sens on leur vend on est tous partenaires dans le secteur le modèle EasyCash à la base c'est quand même un modèle justement de prêteur sur gage je te donne un produit et en échange j'obtiens du cash EasyCash Cash Converter on n'est absolument pas dans un modèle de prête sur gage on ne reprend pas en particulier ce que je viens d'expliquer juste avant on ne reprend qu'aux entreprises on transforme les produits on n'est pas dans une approche vraiment de prête sur gage entre guillemets porté par EasyCash Cash Converter je ne sais plus ce qu'il y a d'autres comme enseignes avec qui on travaille c'est des modèles complètement différents même si on se rejoint sur toujours un produit qui est dégradé c'est le point commun c'est le produit dégradé mais vous le verrez sur une de nos matrices sur un de nos decks on est vraiment sur une transformation sur du produit ludique et dans notre secteur on n'est pas beaucoup à faire ce qu'on fait c'est-à-dire d'être autant producteur transformateur que revendeur voilà ok ça peut être le mot de la fin je ne sais pas a priori il n'y a pas d'autres questions puisque quand je vois une question sur les consommateurs peuvent vous apporter aussi des épaves vous y avez répondu du coup donc je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter tous les deux un peu le mot de la fin parce que en fait c'est passé super vite il est presque 19h pour le mot de la fin c'est qu'aujourd'hui on est content de travailler sur une niche on est sur une niche quand on parle de high tech ludique ça paraît un peu bizarre ce nom mais en fait ce n'est pas si bizarre que ça c'est qu'aujourd'hui c'est quoi le ludique c'est toute la partie gaming c'est toute la partie créative qu'il y a dans l'utilisation des produits high tech et aujourd'hui notre secteur ça nous permet de borner notre catalogue ça nous permet d'adresser une clientèle beaucoup plus experte et beaucoup plus fidèle aussi on est vraiment sur un segment de marché qui nous est propre et qu'on connait nous parce qu'on pratique depuis une vingtaine d'années on a grandi on a toujours grandi avec ces acteurs-là les early adopters les geeks les gamers et c'est encore eux qu'on adresse parce qu'on est à l'aise parce qu'on a grandi avec ça et on aurait pu par notre modèle par notre savoir-faire on peut comme on le disait tout à l'heure on peut refaire des verticales et être reménagé textile on pourrait le faire mais ça ça se fera peut-être dans un second temps mais aujourd'hui on est passionné de ça on a grandi de cette humilère-là on trouvait ça normal de retourner quelque part vers ces premiers clients qu'on a eu il y a vingt ans leur proposer la même approche mais à travers de la reconsommation tout simplement et souvent ces acteurs comme ils consomment énormément d'électronique parce qu'ils sont accros c'est pas mal d'arriver à évangéliser leur consommation et les amener à consommer un peu voire tout à travers des produits de seconde vie voilà et entre temps on a deux autres questions qui ont été posées puis après on arrête mais je vais pouvoir y répondre la durée de la campagne de levée de fonds vous avez une première tranche jusqu'à la fin de l'année pour avoir la réduction d'impôt 2021 à 25% donc en gros vous avez jusque jusque mi-décembre pour investir et après il y aura sûrement une seconde tranche sauf si on lève tout d'un coup en 15 jours mais il y aura une seconde tranche sur 2022 et donc ça va ouvrir demain soir ou vendredi matin et la question de Thierry comment proposer un partenaire en fournisseur est-ce que on s'était on s'était eu en ligne Thierry vous aviez téléphoné il y a quelques temps voilà ça tout simplement tout simplement discuter puis voir comment on peut organiser de manière logistique les choses bon en ce moment on est assez chargé puisqu'on est en plein en période de Noël et puis en pleine en pleine levée de fonds mais c'est des choses dont on peut discuter soit en nous contactant via le chat ou comme vous l'aviez fait en téléphonant on peut voilà il faut savoir qu'aujourd'hui on n'a aucun problème à faire des partenariats on va faire un jeu de venture avec le groupe ID on est hyper ouvert le but c'est d'avancer on ira toujours plus vite en avançant à plusieurs et sincèrement il y a beaucoup de boulot sur le secteur qu'il ne faut pas croire et donc avec plaisir de faire des partenariats avec des grossistes des marques des enseignes etc nous en tout cas on enseigne presque tous les jours des partenariats et on est content d'avancer comme ça et c'est comme ça qu'on va réussir à changer les mentalités de consommation en étant tous réunis ensemble à œuvrer pour la reconsommation et comme je le dis à chaque fois ce qui est important c'est quel cœur de cible on va adresser et ce n'est pas une enseigne qui va pouvoir adresser tous les cœurs de cible ça n'existe pas malheureusement donc voilà on sera toujours plus fort à plusieurs pour adresser un marché beaucoup plus large plus le réseau est grand et plus on peut d'un côté récupérer des produits et les sauver et de l'autre leur trouver des sorties tout à fait très clair bon moi je crois qu'on est bon on a pile poil fini à 19h merci à tous les deux en tout cas et puis il n'y a plus qu'à lever des fonds sur l'ITA et à développer cette belle activité merci à tous les deux en tout cas merci à tous de nous avoir écoutés à très bientôt au revoir au revoir